Livre 2 C'est en songeant toujours qu'à l'instant même tu peux fort bien sortir de la vie, qu'il faut régler chacune de tes actions et de tes pensées. Quitter la société des hommes n'a rien de bien effrayant s'il y a des dieux, car certainement ils ne te jetteront pas dans le mal, et s'il n'y a pas de dieux, ou s'ils ne s'occupent point des choses humaines, quel intérêt ai-je à vivre dans un monde qui est vide de dieux, c'est-à-dire vide de providence ? Mais certes, il y a des dieux qui prennent à cœur les choses d'ici-bas. Grâce à eux, il ne dépend absolument que de l'homme de ne pas tomber dans les véritables mots. Et si en dehors de ces mots véritables, il se rencontre encore quelques mâles, la providence divine a également voulu que nous puissions toujours nous en garantir d'une façon absolue. Or comment ce qui ne rend pas l'homme plus mauvais pourrait-il rendre la vie de l'homme plus mauvaise ? Ce n'est pas parce que la raison universelle ignorait ce désordre apparent, ou parce que tout en le connaissant elle serait impuissante à le prévenir ou à le corriger, qu'elle l'a laissé subsister. Non, il n'est pas à supposer que ce soit par impuissance ou par inhabileté qu'elle ait commis cette grave erreur de répartir indistinctement aux bons et aux méchants parmi les hommes les biens et les maux. Le vrai, c'est que si la vie et la mort, la gloire et l'obscurité, la peine et le plaisir, la richesse et la pauvreté sont distribuées indifféremment aux bons et aux méchants parmi nous, c'est que toutes ces choses ne sont ni belles ni laides, et par conséquent, elles ne sont plus ni un bien ni un mal. Le temps que dure la vie de l'homme n'est qu'un point. Son être est dans un perpétuel écoulement. Ses sensations ne sont que ténèbres. Son corps, composé de tant d'éléments, est la proie facile de la corruption. Son âme est un ouragan. Son destin est une énigme obscure. Sa gloire, un non-sens. En un mot, tout ce qui regarde le corps est un fleuve qui s'écoule. Tout ce qui regarde l'âme n'est que songe et vanité. La vie est un combat et le voyage d'un étranger. Et la seule renommée qui nous attende après nous, c'est l'oubli. Qui peut donc nous diriger au milieu de tant d'écueils ? Il n'y a qu'un seul guide, un seul, c'est la philosophie. Et la philosophie, c'est de faire en sorte que le génie qui est en nous reste pur de toute tâche et de tout dommage, plus fort que les plaisirs ou les souffrances, n'agissant en quoi que ce soit ni à la légère, ni avec fausseté ou dissimulation, sans aucun besoin de savoir ce qu'un autre fait ou ne fait pas, acceptant les événements de tout ordre et le sort qui lui échoua, comme une émanation de la source d'où il vient lui-même, et par-dessus tout, attendant d'une humeur douce et sereine, la mort, qu'il prend pour la simple dissolution des éléments dont tout être est composé. Or, si pour les éléments eux-mêmes ce n'est point un mal quelconque que de changer perpétuellement les uns dans les autres, pourquoi regarder d'un mauvais œil le changement et la dissolution de toute chose ? Ce changement est conforme aux lois de la nature, et dans ce que fait la nature, il n'y a jamais rien de mal. Livre 3 Ce n'est pas le tout de se dire que chaque jour la vie se perd et que ce qui nous en reste diminue sans cesse. Il faut aussi se répéter que l'existence fut-elle beaucoup plus longue, nous ne sommes jamais sûrs que notre esprit demeurera jusqu'au bout également capable de bien comprendre la vérité et de s'élever à ces hautes spéculations qui nous conduisent à la connaissance des choses divines et humaines. Ne se peut-il pas en effet qu'on tombe en un commencement de démence sans que pour cela la respiration, la nutrition, l'imagination, les désirs et toutes les autres facultés de même ordre viennent à défailler en nous ? Mais jouir pleinement de soi, mesurer exactement le nombre et l'espèce de tous ses devoirs, être en état de préciser le moment où l'on doit s'y conduire soi-même de la vie, et tant d'autres actes qui, comme cela, exigent la raison la plus éprouvée par des luttes antérieures, ce sont là des puissances qui s'éteignent prématurément en nous. Ainsi donc, voilà des motifs de ce hâter, non pas seulement parce qu'à chaque instant nous nous rapprochons de la mort, mais de plus parce que la conception des choses et leur enchaînement peuvent nous échapper avant la vie même. Il est d'autres considérations analogues qu'il ne faut pas davantage perdre de vue. Ainsi, les objets acquièrent je ne sais quelle grâce et quel attrait par les accidents même qui leur surviennent. Par exemple, le pain, quand il cuit, crève sur quelques points, et il se trouve cependant que les trous qui se forment et qui sont réellement des fautes dans l'art et le dessin de la boulangerie présentent une certaine convenance et stimulent en nous l'appétit des aliments. C'est de même encore que les figues se fendent quand elles sont tout à fait à point et que dans les olives qui sont mûres, ce goût qui annonce l'approche de la décomposition ajoute aux fruits une saveur toute particulière. De même encore, les épis penchant vers le sol, le fier sourcil du lion, l'écume ruisselant de la gueule des sangliers et tant d'autres choses qui, si on les regarde en soi, sont fort loin d'être belles, contribuent néanmoins à donner aux êtres un nouveau charme qui nous ravit. Concluons donc que, si quelqu'un avait la passion d'étudier les phénomènes de l'univers et les comprenait plus profondément qu'on ne le fait d'ordinaire, il ne trouverait pas une seule chose, pour ainsi dire, qui n'offrit un agrément spécial dans ses rapports avec l'ensemble, même parmi les phénomènes qui ne sont que des conséquences tout à fait secondaires. S'ils considéraient à ce point de vue les bêtes les plus féroces, ouvrant leur gueule toute béante, ils ne s'y plairaient pas moins qu'à ces imitations sorties de la main des peintres et des sculpteurs. Ces regards intelligents ne manqueraient pas de découvrir dans les traits d'une vieille femme ou d'un vieillard une grâce et une beauté secrète qui rappelleraient les charmes de l'enfance. Mais tout le monde n'est pas fait pour pénétrer ces mystères, et ces jouissances sont réservées exclusivement aux sages qui se familiarisent avec la nature et avec ses œuvres. Livre 4 On va se chercher de lointaines retraites dans les champs, sur le bord de la mer, dans les montagnes, et toi-même aussi tu ne laisses pas que de satisfaire volontiers les mêmes désirs, mais que tout ce soin est singulier puisque tu peux toujours, quand tu le veux, à ton heure, trouver un asile en toi-même. Nulle part, en effet, l'homme ne peut goûter une retraite plus sereine ni moins troublée que celle qu'il porte au-dedans de son âme, surtout quand on rencontre en soi ces ressources sur lesquelles il suffit de s'appuyer un instant pour qu'aussitôt on se sente dans la parfaite quiétude. Et par la quiétude, je n'entends pas autre chose qu'une entière soumission à la règle et à la loi. Que de temps pourrait se ménager en ne regardant point à ce qu'a dit le voisin, à ce qu'il a fait, à ce qu'il a pensé, et en ne songeant qu'à ce qu'on fait soi-même, afin de rendre toutes ses actions justes et saintes. Oui, à l'exemple de l'homme de bien, il faut ne point plonger ses regards dans les mœurs ténébreuses, mais marcher tout droit sur la ligne, sans le moindre écart. Tout ce qui est beau, en quelque genre que ce puisse être, est beau de soi seul, et n'aboutit qu'à soi-même, sans que la louange qu'on peut en faire en constitue une partie essentielle. Ainsi donc, un objet quelconque, parce qu'on le loue, n'en est ni pire ni meilleur. Et ce que je dis ici s'applique aux choses qu'on qualifie de belles dans un sens plus vulgaire, à savoir les objets purement matériels et les œuvres de l'art, quand une chose est belle réellement, de quoi peut-elle avoir encore besoin ? Il ne lui manque absolument rien, pas plus qu'à la loi, pas plus qu'à la vérité, pas plus qu'à la bonté ou à la pudeur. De tous ses biens, en est-il un qui soit beau parce qu'on le loue, ou qui puisse périr parce qu'on le critique ? Une émeraude perd-elle du prix qu'elle avait parce qu'on ne la loue pas ? Et l'or est l'ivoire, et la pourpre est la lyre, et le poignard, et la fleur, et l'arbuste. Si c'est être étranger au monde que d'ignorer les éléments qui le composent, ce n'est pas l'être moins que d'ignorer ce qui s'y passe. On n'est qu'un fuyard quand on se soustrait aux lois et à la raison de la cité. On n'est qu'un aveugle quand on ferme l'œil de l'entendement. Un mendiant quand on a besoin d'autrui, et qu'on ne sait pas se procurer par soi-même tout ce qu'il faut pour vivre. Une superfétation du monde, quand on s'y dérobe et qu'on s'isole de l'existence de la commune nature, en se révoltant contre ce qui arrive, car c'est elle qui produit les événements, comme c'est elle qui t'a produit toi-même. Enfin, on n'est plus qu'un fragment détaché de la cité, quand on détache son âme de celle des êtres raisonnables, dont on brise ainsi l'unité. Merci. 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 Merci.